L'année 2019 était une année passionnante, remplie de défis. ProSenec Toutet a validé sa stratégie après un long processus qui a inclus la participation de toutes les organisations de ProSenec Toutet. Dans ma fonction de directeur que j'ai reprise en fin d'année dernière, il s'agit maintenant de continuer ce que nous faisons avec succès et d'adapter les structures et nos tâches en fonction de la nouvelle stratégie. Personnellement, c'est une année qui m'a touché émotionnellement. Ma maman est décédée et c'est quelques semaines, quelques mois après que je me suis rendu compte du nombre d'heures investies dans le soutien, dans l'aide que j'ai fournie pendant des années. Et là, je pense à tous les proches aidants qui investissent des heures et des heures. Là aussi, ProSenec Toutet a un rôle à jouer et à trouver des solutions pour les décharger. En effet, ProSenec Toutet s'est réinventé depuis plus de 100 ans. Régulièrement, nous nous posons la question, est-ce que nous faisons injuste ? Est-ce que nous allons dans la bonne direction ? Est-ce que nos prestations correspondent à la demande ? Donc, je suis confiant. ProSenec Toutet va relever les défis à venir et va continuer d'apporter le soutien et l'aide nécessaires aux personnes âgées. La motivation des bénévoles est intrinsèque et très individuelle. Les études montrent que faire du bien, le faire avec plaisir et avoir un environnement social sont les principaux facteurs de motivation. En tant qu'organisation, ProSenec Toutet doit fournir un cadre qui permet de répondre à ces besoins, à ces demandes des bénévoles. C'est une question difficile. Le dédommagement des bénévoles peut avoir une motivation, mais peut aussi avoir l'effet contraire. Le travail, la motivation des bénévoles, c'est quelque chose justement qui est en lien avec la motivation intrinsèque. Donc, si on les rémunère, qu'il y a un dédommagement et que finalement ce travail se ressent comme du travail, ça pourrait démotiver les bénévoles. ProSenec Toutet compte 18 000 bénévoles qui, chaque jour, fournissent un travail fabuleux pour les personnes âgées dans notre pays. Je tiens à leur adresser un grand merci pour tout leur travail fourni pour les seniors en Suisse. Merci.